... Bonsoir, bienvenue dans l'émission Le Dîner où nous sommes devant le restaurant Les Trois Brasseurs qui nous accueillent ce soir. A l'occasion de cette quatrième émission, vous allez découvrir quelques nouveautés et quelques changements. Six nouveaux invités qui, dans leurs activités respectives, dynamisent la région Bourgogne-Franche-Comté, bien évidemment, ils ne savent pas où ils mangent et avec qui. Les formats des épisodes sont plus courts et plus dynamiques. Diffusion de cinq épisodes sur Facebook, puis vous retrouverez la totalité de l'émission, son making-of, son best-of, en vous abonnant sur notre chaîne YouTube Le Dîner Dijon. Bienvenue dans l'émission Le Dîner. Je m'appelle Claire, je suis maquilleuse. cinéma, télé, théâtre, opéra. Voilà, maquilleuse artistique. Je m'appelle Daniel Fernandez, je suis auteur, compositeur, chanteur. Bonsoir, je m'appelle Delphine, je suis née à Dijon, j'adore cette ville, et je travaille dans la communication, mais c'est une passion. Alors, je m'appelle Geoffroy Clappé, je suis directeur clientèle pour une agence de communication à Dijon, on s'appelle Agence Propulse. Alors, je m'appelle Orlane, je suis assistant dentaire. Emmanuel Bichaud, donc 51 ans, Dijonais, conseiller municipal à Dijon. Alors, je suis à la cour des comptes. Donc, la première étape, l'empattage, et donc, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il va falloir qu'ils le fassent eux-mêmes. Pour faire simple, on leur dit, nous allons vous faire une démonstration, mais à l'arrivée, deux des invités vont devoir mettre la main à la pâte. La première étape du brassage, c'est l'empattage, c'est l'action de mélanger l'eau et le malt, et on va pouvoir extraire les sucres du malt par infusion. Avec quoi vous le faites ? On va le faire avec l'outil traditionnel du brassage, qui est le fourquet, et on porte les sacs à la main, sur l'épaule, et on les mélange pendant 10-15 minutes. Par contre, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que vous allez participer à la fabrication de la bière, donc on va en choisir un par buz-vous, pour faire la même chose. Mais au passage, tout au long de la soirée, on va vous tester un peu, vous mettre un peu à contribution, et puis évidemment, vous serez noté tout au long de la nuit, et sachez qu'à la fin, on aura une petite surprise pour celui qui malheureusement sera dernier. Où c'est elle ? Soyons honnêtes, Orlan, si tu peux. Orlan, on va te demander de venir. Vous avez le droit de l'applaudir, les autres. Enfin, c'était affreux. Orlan, je suis désolé, mais c'est pour toi. Le but, c'est d'arriver à mélanger l'eau et le melde de manière homogène, pour qu'on n'ait plus qu'une seule substance, que ce soit homogène, et comme ça, on pourrait extraire les sucres et les aromies. Évidemment, vous savez comme on est sympa, Orlan est en train de bosser, c'est super dur, et on va lui poser une question. Du coup, Orlan ! Orlan, tu fais du football américain, tu es là pour ça. Oui. C'est un sport qui est assez mieux connu à Dijon. Vous avez des... Quels sont vos objectifs en 2019 ? Alors, on a... Donc, l'objectif premier, c'est de remonter l'équipe senior au niveau national. D'accord. Donc, c'est les garçons de Tudis-Substant. Mélange, vas-y, mélange. Là, on a créé une section féminine. Donc, on recrute. Voilà, c'est la première année. C'est une année test, un petit peu. Il reste 300 litres, t'inquiète pas. Parfait. Le but, c'est... Là, on a une douzaine de licenciés, c'est d'avoir 16, 17 millions de licenciés pour pouvoir monter l'équipe avec les chaînes. Merci, Orlan ! Bravo ! Alors, c'est un méga-cur ! On est heureux fan, mais il y a un homme ! Attends. Emmanuel, merci de venir aider Orlan et de la remplacer à votre place. Quand même attentif. À votre place. 25 kilos. L'histoire physique, quand même. Un petit peu. Pour faire du la pagaille. Petite question à te poser. Alors, elle est loin d'être innocente. Tu dois bien t'en douter. Vous voulez ton sentiment sur la cité de la gastronomie et ce que, toi, ça t'inspirait ? Parce que je pense que là-dessus, tu as une vraie position qui est claire, nette et précise. Non, ben moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse réussir le projet. Et aujourd'hui, je ne vois pas trop quelle tournure ça prend. D'accord. Qu'est-ce qui t'ennuie dans le projet, du coup ? C'est qu'aujourd'hui, c'est plus une opération mobilière qu'un projet d'intérêt général. D'accord. Avec un pôle culturel, un pôle économique qui a un peu de contenu, quoi. D'accord. Et donc, pour toi, là, aujourd'hui, on ne met plus en avant. Enfin, c'est ça un peu ce que tu dis. On met, là-bas. L'intérêt collectif par rapport à l'intérêt, peut-être, financier. Enfin, un peu de synthétisme. Oui, un nouveau quartier, une opération mobilière. Orlan a mélangé. J'étais surpris quand il a soulevé le sac de Malte. Il n'a pas été trop déséquilibré. Il l'a bien porté. Par contre, au niveau du fourquet, ça manquait d'énergie. Là, c'était... Mais c'était pas mal. Là, c'en est bien sorti, quand même. Après, Emmanuel, il a failli tomber avec le sac. Et puis, il n'avait pas de bras, quoi. Là, quand j'ai remis un sac de Malte, il mélangeait, il parlait plus qu'il mélangeait, quoi. Nous allons vous poser des questions, mais fermées. Très simple. Deux possibilités, une seule réponse. Franck Dubosc ou Gérard Darmo ? Gérard Darmo ? Est-ce qu'il n'est pas bien t'invoie ? Non, non. Non, je ne sais pas. C'est un peu... C'est un peu... C'est un peu... C'est un peu... Franck Dubosc, est-ce qu'il est digeonné dans le filo ? Donald Trump ou Vladimir Poutine ? Moi, j'ai le Trump, il est juste pour la piste. Ok. Est-ce que vous êtes plus Stevie Wonder ou Michael Jackson ? Mais réfléchissez bien. Michael Wonder. Oh ! Je ne sais pas que je vais la faire comme ça. Michael. Non ! Michael. Michael Wonder. Sexe. Sexe. Je vous remercie avec Daniel, on a gagné sexe. Sexe. Alors, celle-là, elle est un peu plus... Sur l'actualité. Je vous donne le choix entre deux personnalités. La première, c'est Cyril Hanouna. Et la seconde, c'est Alexandre Benalla. Benalla, moi, à fond Benalla, parce que du coup, il a été assez benin. Il fait plus rire qu'Hanouna. Ouais, carrément, j'ai presque envie de dire Benalla. Benalla. Moi, j'assume Benalla parce que le mec, il est malin et l'autre, il est malin et crétin en même temps. Il est crétin et malin. Du coup, ça plaît aux gens, mais Benalla, il a réussi à endormir... Daloglio, Comboire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, est-ce qu'il y en a qui connaissent ou qui connaissent pas ? Je ne connais pas. C'est l'entraîneur de DFO. Olivier Daloglio Antoine Comboire. Daloglio. Je suis pardon. Daloglio. Sans hésite à suivre. Bon, écoutez, merci à vous. Vous êtes prêté à ce tout petit questionnaire. Imagine, là, tu es chétonne dans ton canapé marron... Léopard. Léopard, voilà. Peu de lumière, pas de bruit, juste pour te reposer 5 minutes dans le canapé, d'accord ? Ouais. Génial. Deuxième chose que tu vas faire, c'est de te concentrer simplement sur le centre de cette main et mettre toute la force de concentration simplement sur le centre de cette main. Dans quelques instants, je vais simplement compter de 1 jusqu'à 5. Avant même d'arriver à 5, il m'y a vous sauré dans un profond psychotique sans se sentir bien qu'un mais complètement détendu. Mais déjà, le fait d'entendre ma voix, l'hypnose est déjà commencé plus. Détend ce collage, je crois là, vous êtes plus en plus de mieux en mieux. Détend ce collage, tout devient lourd et détendu. Dormir, sommeil profond, descend complètement, profondément, de plus en plus, de mieux en mieux. Et on descend de plus en plus profondément dans un profond sommeil hypnotique. Juste pour sentir bien qu'un mais complètement détendu. En fait, j'ai mis 45 secondes, donc c'est bon. On descend de plus en plus et de mieux en mieux dans un profond sommeil hypnotique juste pour sentir bien qu'un mais complètement détendu. Complètement relâché, complètement relaxé. Alors il y a un truc qui est vachement bien avec l'hypnose, c'est que si on claque des doigts et qu'on dit fige, fige. Et bien du coup, ça fige. Et là du coup, ça risque plus de se cogner, vous voyez, parce que c'est figé. Simplement, au compte de trois, on va pouvoir se réveiller en super forme. Tenez l'énergie, le corps s'est légiculaire. Un, deux, trois, réveille. Wouh ! Waouh ! Ouais, je sais, on m'a dit. Une fois qu'on a fait la filtration, on a extrait les sucres et les arômes du malte. Le malte qu'on voit là, on appelle ça la drèche. Est-ce que je vous dis quelque chose ou je vous fais une petite démonstration ? Une démonstration ! Une démonstration ! Et puis après, je vous dis quelque chose. Tu l'as fait au ralenti, s'il te plaît, qu'on comprenne un peu tout ça. La démo, c'est qu'en fait, on a mis 200 kilos de malte. pour ça, il y a des sucres. Maintenant, il faut les ressortir. Et donc, on a un entonnoir là-bas. D'accord. Et le petit entonnoir rejoint un tuyau qui va dans une poubelle. Dans un recyclage. Dans un recyclage, on recycle les bio-déchets. Tout simplement, en fait, on y va à la force des bras. À la force des bras. D'accord. On s'ouvre. Comme Charles Ingalls, quoi. Pardon. Et on fait de l'aise. Voilà. Alors, Claire, on va faire une petite pelle. Une petite pelle pour le plaisir. Une ou deux. Et tu vas un petit peu nous expliquer le sens de ton métier, Claire, s'il te plaît. Moi, je suis maquilleuse artistique. J'adore que tu dis que je suis maquilleuse artistique et que tu me lèves à ta mère du mari. Oh, mon Dieu, tu t'es coupé. Oui, c'est lourd. Qu'est-ce que c'est qu'une maquilleuse artistique ? Voilà. C'est une maquilleuse, en fait, qui va intervenir dans tout ce qui est domaine du spectacle. C'est vrai. Je vais travailler pour la télévision, pour le théâtre, pour l'opéra. Ah, bah oui, mais pour le théâtre, il faut les bras. Parfait. Merci. Alors. C'est pour les vaches. Je fais ça pour les vaches. Au niveau de l'expérience, tu as bossé dans quoi ? Genre danser avec les stars, genre belles toutes nues, genre plein de programmes comme ça, fantastiques. Toi dans la campagne. Pour M6. Je suis en train de faire tout le taf, là. Une anecdote, Claire, sur ton métier ? Une anecdote pour une soirée de fin de tournage, enfin, plutôt de milieu de tournage, que je n'avais pas spécialement anticipée. On était en tournage en Alsace. Et je n'avais pas de tenue de soirée. Donc, du coup, j'ai débarqué à la soirée de tournage en slip Superman devant les producteurs et les financiers, etc. Et le pire dans l'histoire, c'est que ça a surpris personne. Une petite dernière peine. Allez, vas-y. Voilà, Geoffran, voilà, Geoffran, maintenant, il te reste 300 kilos à dégossier. Oui, oui, je vois ça, elle a bien préparé le terrain. On va aussi, toi, te poser une petite question. J'ai un peu peur. Qu'importe la pelle, je vois que tu es en plein dédrechage. Tout à fait, oui. Quel est... Eh bien, écoute, ton plat est ta recette préférée. Premier point. Oui. Et puis, on aimerait bien que tu nous l'expliques. Un plat préféré, en ce moment, c'est... en ce moment, c'est lasagne. Ouais. Continue. Ouais, des lasagne. Pourquoi des lasagne ? Parce que c'est un plat de famille et puis que ça permet de préparer une belle plâtrée et puis d'avoir deux, trois jours de reste pour dispatcher. Ta recette, du coup ? Une recette ? Chéra saucisse, jus de tomate. C'est sûr que c'est toi qui l'as fait ? Oui, oui, si, si. Chéra saucisse, jus de tomate, c'est un plat de pâte hachée, des oignons et puis de la pâte fraîche. Donc, c'est de la tarine, de l'eau, une machine à faire des pâtes. Alors ça, c'est peut-être une recette que tu peux mettre dans le magazine à les gastronomies, non ? Ah, oui. Oui, mais l'idée du magazine, c'est de faire des choses qui sont plutôt inaccessibles pour que les gens aillent consommer chez les restaurateurs. Donc, on est plutôt sur des recettes un peu plus évoluées, quoi. Alors, une dernière pelle, allez. Allez, va. Mais tu la charges, tu la charges bien, c'est bon, tu la charges. Voilà, t'as cherché un peu. Voilà. On l'a vu, il était tout rouge. Alors, Claire, Claire s'est très bien débrouillée. Je trouve qu'elle a fait des pelles qui étaient assez volumineuses. Elle nous a très bien exposé son parcours professionnel et elle n'en a pas mis à côté. Ça, c'est important parce que le but de dédrecher, c'est d'être propre. Alors, Geoffroy, Geoffroy, il a fait un peu sa mije-jorée, quand même. Il a fait des petites pelles au début et puis, il s'est repris un peu après. Mais la dernière pelle, évidemment, évidemment, il a fait la catastrophe qu'il en a mis par terre, quoi. Ce soir, pour suivre, on a le carbonate flamand. Comme vous êtes en plein dans la bière, c'est un plein qui est fait à base de bière brune, en fait. On fait cuire dans la bière brune avec du pain d'épices, avec pas d'oignon, cette fois-ci. Merci. Et voilà, quelques aromates. Et puis, avec ça, vous allez boire un centenet du domaine Maldan en 2015. Et comme avant, vous avez eu un choret blanc de chez Maldan. Voilà. Bon appétit. Merci. Sincèrement, je parais de chauvin, mais faut-être une douche. On avait la comba les serpents, on avait le lac Kyr. On avait... C'était il y a 20 ans, ça, non ? Il y a plus, il y a plus. Mais je suis né à Fontaine-Douche et finalement, c'était bien. Et moi, j'ai que des bons souvenirs qu'un bon sentiment à Fontaine-Douche. Il paraît que ça craint, mais moi... Maintenant ? Non, non. Mais moi, c'était pire à l'époque, apparemment. Du coup, c'est Montchapé parce que j'y suis arrivée il y a 85 ans. Et je trouvais un quartier plutôt calme. assez agréable, pas trop loin du centre-ville. Donc c'était cool. Quand on guette un petit peu, on a l'impression qu'il y a quand même pas mal d'ateliers d'artistes, etc. Donc je me sentais assez bien et voilà, j'aime bien me balader dans ce quartier. Moi, je dirais vers Saint-Béninien. D'accord. Et pourquoi ? Parce que c'est un centre historique de Dijon. C'était hors des murs et puis ça a été rattrapé par les murs. l'histoire de l'abbaye de l'abbaye Saint-Béninien. Tout ça. C'est la paroisse... Enfin, l'église Saint-Philibert est quand même le siège de la ville de Dijon. C'est là que... C'est là qu'a été accordée au XIIe siècle la charte... la charte communale de Dijon. Et puis c'est là qu'étaient élus les maires de Dijon, etc. C'était la paroisse des vignerons aussi. Enfin, il y a toute une histoire dans... Pour Saint-Bénin, Saint-Philibert, tout ça. C'est plutôt une connotation catho ou pas ? Historique. Historique ? Historique. Avec les vignerons. Enfin, c'est là qu'a été accordée la liberté communale de Dijon. Tu vas à Paris dans le métro tu as des affiches pour la Bourgogne quand même. Mais ça c'est normal c'est les campagnes que... Non mais moi je pense une chose c'est que ça j'avais vu ces affiches-là pour visiter la Bourgogne il y en a plein à un métro parisien. Ah bah moi j'ai un avis oui, c'est il faut un aéroport enfin, il en faut même deux parce que ce qui fait venir les chinois par exemple c'est les montres c'est l'horlogerie c'est les lunettes et c'est plutôt du Franche-Comté Genève côté Suisse et ce qui fait faire venir les chinois c'est les vins de Bourgogne donc on est plutôt de l'autre côté donc... Moi je pense qu'il faut partir de l'envie du tourisme de venir en Bourgogne pour prendre de venir en Bourgogne on a la même motivation quand par exemple on va aller voir un concert on ne se dit pas je vais faire 50 km pour aller voir un concert un touriste chinois il a envie de venir en Bourgogne même s'il a été à Dole il y aura des solutions de mobilité des navets des choses j'imagine pour pouvoir laver les chinois on est à 25 minutes je ne suis pas certain parce que ces jours-là ils viennent de loin qui sont problématiques c'est quand même la plus dure on est crevé on n'en peut plus on a envie d'arriver mais malgré tout c'est la motivation je veux dire il ne faut pas se poser la question ce n'est pas un aéroport qui va motiver les touristes chinois à venir ils ont envie de venir de lui goûter ce n'est pas l'aéroport qui va motiver ce n'est pas les 25 dernières bonnes c'est le fait de venir boire du Grand-Écheuseau pour se retrouver dans Lévis un chinois il va venir en France pour un Grand-Écheuseau et un Richebourg il ne va pas venir pour un arcois et un bupillot on est un peu dur on est un peu dur là là on est un peu dur mais dans 25 ans ça peut être l'averse aujourd'hui un chinois un japonais il va venir pour ce qui c'est l'excellence de la panconnue et de la côte d'or bon alors du coup il y a Daniel et Delphine qui vont faire une activité c'est-à-dire celle de la mise en bouteille et bien voici une embouteilleuse donc chez les trois brasseurs on fait majoritairement de la bière de pression mais on fait un peu de bouteille effectivement alors en premier on prend une bouteille un petit bouchon on met le bouchon en haut les fourches vers l'avant on clipse ensuite on met la bouteille dans la cannelle la manette vers l'éclair et on a cette petite poignée on pioche on entend le CO2 qui rentre dans la bouteille ensuite on met la bière sous pression et ensuite on remplit à la trois fois pendant qu'on remplit on a le temps de mettre l'étiquette bien droit c'est mieux on voit notre liquide a bien avancé et on attend que la bière arrive ici dans le petit hublot là ici c'est de la mousse là on se met sur V c'est là le petit tour de passe-passe en fait il faut juste tenir le bouchon appuyer sur Z laisser le verre vous bouchez la bouteille et là vous avez une bouteille de malpache tu appuies sur où pour la fin de sonde à la fenêtre ensuite sur le premier cran c'est sur D c'est sur D bien sûr D tu travailles chez e-cop tu es passionnée de communication oui tout à fait tu aurais un conseil à donner au chef d'entreprise un peu aguerri débutant qui souhaite faire de la communication il faut arrêter d'avoir peur du digital vraiment il faut juste écouter les professionnels les professionnels qui sont dans le conseil en fait et c'est pas compliqué le digital c'est ça tes conseils dans le communication pour un chef d'entreprise alors après non le vrai conseil que je peux donner le vrai c'est d'aller sur Google et de taper un mot clé qui est en rapport avec son activité et de voir si on est bien référencé c'est la première chose Google après c'est des réseaux sociaux évidemment et après c'est encore plein d'autres choses mais d'abord est-ce qu'on est bien référencé ça déborde ou pas chef si tu as 4 conseils à donner à un chef débutant chef d'entreprise débutant qui souhaite communiquer voilà c'est simple oui alors écoutez le chef d'entreprise de TPE de PME ou de grands groupes faites attention à faire un site qui soit actuel qui soit bien référencé qui soit responsive webdesign ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand on va sur un téléphone on n'a pas enfin en tant qu'internaute on n'a pas envie de zoomer donc responsive ça vous permet de pouvoir directement accéder au contenu sinon les internautes ils s'en fichent de votre côté ça fait beaucoup là non ça fait 2 ensuite 3 alors est-ce que non c'est pas mal là c'est pas mal là c'est pas mal là à la fin de la bouteille j'aurais fini mon entebo 3 3 4 non 3 3 réseaux sociaux 4 vidéos voilà juste sur lui dans l'autre sens c'est pas envoyer le truc on va pas avoir la clé voilà maintenant il faut que tu te concentres moi je pense que c'est pas mal là ouh il y a 4 ok dans l'autre sens ça descend et tu bouges sa bouteille et tac ouais yes il a goûté il a goûté il a goûté bah déjà j'ai réussi oh c'est vrai oh je vais dire au miel à l'huile essentielle de sa part à la cardamose peut-être du bouchon vers le haut ou des fauches vers l'avant c'est peut-être pas mal ça c'est peut-être pas mal ça après il faut que tu le cibes sur un peu voilà c'est pas mal c'est pas mal hop on vérifie qu'il a goûté il se verre positionné hop je vérifie que la bouteille on vérifie donc on vérifie donc on vérifie c'est comme si c'est comme si tu venais ou quelqu'un venait chez moi à 3h du matin et que j'ai des voisins et 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 tu viens chez moi tout de suite sur mon canadé et je sers à l'aile et je te chante les chansons donc c'est une intimité voilà c'est c'est quelque chose que je fais de plusieurs années que finalement on m'a demandé plusieurs personnes m'ont demandé pourquoi j'enregistrais je veux que j'enregistrais pas comme ça et du coup je le fais donc c'est un bon solo donc c'est quelque chose de vraiment très profond c'est mes chansons mais en mode t'es chez moi où je suis chez toi voilà et ça s'appelait sûrement entre nous donc c'est un petit c'est ultra intimiste alors du coup ultra intimiste ça je commence à être bourré avec l'oconome voilà voilà j'ai un petit peu bloqué la machine sinon en fait j'aurais perdu mon bras la bouche est pas montée si 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 largement ça fait très longtemps que rien c'est de sa faute en fait la gauche sur le bouchon la main droite elle va sur Z directement en bas là Z Z il est où Z voilà maintenant la manette du B1 vous allez être là bas ouais vas-y tu descends d'une bouteille tu descends d'une bouteille tu descends d'une bouteille moi aussi mais ouais oh pas mal est-ce qu'il y a la mode elle est périmée parce que j'ai vu dedans tu peux pas la vendre au client quand tu veux la garder enfin on va la garder elle a encore tenu avec toi bah alors ça en est très très bien sorti je l'ai un petit peu aidé parce qu'elle avait mal tourné la manette mais elle a fait ça elle a posé sa question enfin vous l'avez posé la question nickel elle a réussi le bouchonnage de la bouteille et ouais je suis assez surpris mais par contre elle a pas réussi elle a pas fait la elle a pas mis le bouchon sur la bouteille donc bon elle a zappé une étape mais elle s'en est bien sortie et Daniel bah il a mis le bouchon à l'envers il a réussi sa bouteille bah c'est un bon début comment ça s'appelle l'opération consistant à mettre dans la cuve le malte au pâle quel sale le fondateur des trois brasseurs ce prénommé Claude faux ah clair faux ouais c'est faux Que veut dire les initiales IPA ? Ou c'est dur ? Indication protégée géographique IPA géographique Indication IPA Indication protégée géographique C'est le GP C'est le GP C'est le GP C'est le GP comme géographique Comme on s'appelait mais soyez super réactifs Le duo qui nous a fait le concert ce soir Les yeux d'Holga C'est ennu Et là c'est G3 Bravo G3 Avec 11 sur 20 Et là ça vole pas où les gars Le deuxième ou la deuxième Bien joué hein ? C'est clair Le troisième c'est Daniel Le troisième Orlan Alors on résume hein ? Ils ne sont plus que deux Il y a une cuve de 1000 litres à laver Hein ? On a oublié ça Le ou la dernière ? Il va laver la cuve ! Il tient la cuve C'est Delphine Allez au boulot ! Allez au boulot ! Ça rigole pas ! On a perdu, on assume hein ! Bon là maintenant il faut enlever tout C'est dans la cuve Ouais ! Je te laisse arrondir Je vais pas tout rigoler hein mais On a pas tout bossé hein ! C'était très bien C'était une très belle soirée Avec des très belles personnes Et en plus Il y a eu un paquet d'animations Qui ont fait que J'ai passé un bon moment Voilà voilà Et je veux pas dire ça Parce que j'étais le premier Avec 11 sur 3,5 Sur 20 C'était une super soirée Avec des sympas On a beaucoup rigolé On a plu Tout ce soir Et non C'est une super expérience Voilà Super Super sympa On a rencontré On a fait connaissance Les uns les autres Quelques d'autres On se connaissait un petit peu Pour quelques-uns Mais ça fait plaisir Ça faisait plaisir De se retrouver Et puis de découvrir De nouvelles personnes Et puis voilà Il y avait une super ambiance Dans un lieu Je veux dire Très intéressant Avec la fabrication de la bière Moi j'ai appris des tas de choses J'ai appris À mes dépens d'ailleurs À tirer une bière Il faut tirer Il faut y aller carrément Franchement C'est bien compris Mais voilà Très sympa Et vraiment Une belle soirée C'était vraiment sympa Même quand on ne se connait pas On peut passer une super soirée Vraiment merci Merci Anthony Ah oui Moi je trouvais J'ai appareil Elle est d'entrée En plus je l'ai accueillie Tu vois Quand tu verras dans Les hôtes du reportage On m'a dit T'as accueilli un mec Donc j'ai cru que c'était David Bowie Comment ça s'appelle pas David Bowie ? Non non Mais du coup On a passé une bonne soirée On a pas mal mangé Pas mal picolé finalement Et puis c'était rigolo Les gens étaient sympas Bravo ! En tout cas le tournoi c'était mortel ! En tout cas le tournoi c'était mortel ! On t'est parti ! Il y a des mouillis ! En tout cas le tournoi c'était de mort ! Merci.